J'ai eu de la chance, Elodie Boucher des révélations glaçantes sur Harvey Weinstein. Ce jeudi 30 mars, dans les colonnes du magazine Elle, Elodie Boucher a révélé avoir échappé aux griffes d'Harvey Weinstein il y a plusieurs années. En effet, à deux reprises, le producteur déchu lui a donné rendez-vous dans un hôtel. Actuellement à l'affiche « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Nery, Elodie Boucher opère un retour remarqué sur grand écran. En effet, en 2023, elle sera attendue dans six autres films, dont l'adaptation du consentement. Livre écrit par Vanessa Sprangora. Pour rappel, dans cet ouvrage, l'autrice racontait l'emprise que Gabriel Madzneff avait sur elle. Alors qu'elle n'était âgée que de 13 ans, depuis, l'écrivain est visé par une enquête pour viol sur mineurs de moins de 15 ans. Interrogée par le magazine Elle, Elodie Boucher a indiqué qu'elle avait, pour sa part, toujours échappé aux prédateurs comme Gabriel Madzneff. J'ai eu de la chance. Je suis passée entre les gouttes, a-t-elle fait savoir. Néanmoins, il s'en est fallu de peu puisqu'elle a déjà rencontré Harvey Winston, magna d'Hollywood pendant de nombreuses années, il a été accusé de viol et d'agression sexuelle par de nombreuses femmes et devrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Winston m'avait proposé un rendez-vous dans sa chambre, j'ai encore les messages sur mon portable. C'était avant les révélations, c'est souvenu celle qui a refusé de chanter pour Serge Gainsbourg à ses débuts. Cependant, elle n'a pas donné suite à l'invitation du producteur. On savait déjà que c'était risqué. Mais c'était quand même Harvey Winston, le type qui produisait les meilleurs films indépendants et engagés des États-Unis. « Je n'y suis pas allée parce que j'avais peur », a-t-elle expliqué. Des années plus tôt, Harvey Winston lui avait proposé un autre rendez-vous pendant le Festival de Cannes. L'actrice avait 25 ans et venait de tourner la vie rêvée des anges d'Eric Zonka. On avait été convoqués, Zonka et moi, à l'Hôtel du Cap pour un rendez-vous avec lui. C'était pendant le Festival de Cannes, on était hyper content, a rapporté celle qui est en couple avec Thomas Bangalte. Ex-membre du duo Daft Punk Et de s'interroger, on a attendu une heure mais il ne nous a jamais reçus. J'ai eu de la chance, et si, à un moment, il avait congédié Eric, que serait-il arrivé vu le nombre de victimes d'Harvey Winston ? La comédienne a peut-être échappé au pire.